Avant toute chose, je vous informe que l'audio qui va suivre a été enregistré en novembre 2021. Donc, les propos que je vais tenir dans cette vidéo sont à recontextualiser en novembre 2021, tard dans la nuit, de même que certains ScreamCaptures que je vais tenter d'actualiser au montage dans la mesure du possible. De ce fait, n'hésitez également pas à suivre avec les sous-titres, vos entraînements dans une atmosphère. C'est après avoir visionné la vidéo accusée des pires oeuvres par la console culture, voici la vérité, Horker-Britney, de MusicFoxCV, que j'ai été inspiré pour faire cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous partager ma perception de la critique négative de manière générale, lorsqu'elle est réalisée en toute bonne foi avant que vous puissiez vous faire une idée de mon état d'esprit. Ceci partagé, je vous informe d'emblée avant de démarrer que lorsqu'une critique contient commentaires du type « Il faut retravailler l'histoire, lui réécrire le tout », je ne la considère pas comme une critique constructive. C'est vrai que des fois, quand on lit une histoire ou qu'on regarde une série ou un film, on se dit qu'on aurait mené le développement différemment. Parfois, on se dit même qu'il aurait été intéressant de faire tel ou tel choix. Cependant, ça reste notre perception subjective, tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec nous, et c'est l'auteur, créateur, scénariste, le maître de l'univers. C'est lui qui a fait ce choix pour son histoire, c'est lui qui a sa vision, c'est elle qui souhaite transmettre. Donc, même si on aurait apprécié l'histoire différemment, dire qu'un auteur devrait retravailler son histoire, car pour nous, ça ne va pas, c'est tout simplement irrespectueux. Il faut simplement assumer qu'on ne fait pas partie du public cible, selon moi. C'est pourquoi les chroniques avec ce type de commentaires ne sont pas intéressantes à prendre en compte pour moi. Elles ne sont pas constructives et simplement auto-centrées sur le lecteur, car le lecteur à ce moment refuse de voir l'histoire pour ce qu'elle est, et préfère la voir à partir de ce qu'il aurait voulu qu'elle soit. Ce n'est pas pertinent, on va coûter de la plaque parce que c'est comme si le lecteur connaissait l'auteur, et que l'auteur devait faire en sorte que son histoire rentre dans des cases prédéfinies pour le lecteur. Donc, en temps normal, je slide ces chroniques. Parce que ce n'est pas ça l'art. D'autant plus que parfois, le lecteur fait ce commentaire suite à sa lecture, sans même avoir pris le temps de s'intéresser à l'ouvrage avant de le lire. Il a simplement placé ses attentes sur le livre, sans prendre le temps de s'intéresser. Je n'ai pas développé, mais je pense aux personnes qui m'ont reproché de mon système de magie, tandis que c'est du réalisme magique qui est un registre de fantaisie auquel il faut savoir s'intéresser. Raison pour laquelle quelqu'un qui me reproche mon système de magie va directement dans la case « hater », car mon histoire est littéralement classifiée en fantaisie dans le réalisme magique. Cet avant-propos terminé, on va commencer cette analyse par les mauvais services de presse. Donc, les mauvais partenaires selon mon expérience. Ceux aux chroniques irrecevables. Il y en a deux, et pour ces deux-là, je vais surtout les évaluer selon mes conditions pour un service de presse. J'avais plus ou moins communiqué ces conditions à Gédancre par mon thread pour leur expliquer ma vision du service de presse, leur faire comprendre quels étaient les partenaires que je voulais. Et quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire que je n'avais pas autant détaillé mes conditions que ce que je vous partage là. C'était juste le thread que je leur avais partagé pour définir mes conditions, quand j'ai vu que demander une évaluation honnête de l'ouvrage présenté par le lecteur, afin que celui-ci vérifier son intérêt authentique ne suffisait pas. J'ose espérer qu'ils ont monté du compte. Au passage, avant de démarrer, je précise que tout ce que je vais montrer dans cette vidéo, et tout ce que je vais analyser ou référencer, est public. Donc totalement accessible par tout le monde sur Internet. Je vous communiquerai d'ailleurs les sources parce que tout a lieu sur la place publique, et les auteurs assument le contenu qu'ils laissent à la portée de tous pour interagir, puisque les contenus mentionnus ne sont pas anonymes sur Internet. Ainsi, tout ce que je vais faire pour mener à bien ce développement d'analystes, c'est citer des sources publiques de bon sens. Rentrons alors dans le vif du sujet. Nous commençons donc par Ex Libris Fanny. Pour moi, ce compte passe à côté de son public. Un livre de plus de 300 pages avec des mots latins et des scènes sanglantes n'est pas adapté pour des enfants. Super bon commencement. Ce n'est pas du tout pour les enfants. Le public cible est Young Adult, New Adult. Je ne sais pas dans quelles conditions se sont déroulées son interaction avec G d'Ancre, mais en tant que supposé partenaire, elle devrait le savoir. Un service de presse correspond à la mise en avant d'un livre, et elle ne le fait pas correctement pour le fait qu'elle méjore le public. Si jamais ça vous intéresse, je trouve la définition de ce thread super pour les Young Adult. Sinon oui, je pense à vous les gens qui m'ont déhaimé en taquant son pseudo parce qu'elle rapprochait la présence de l'écriture scientifique. Mais poursuivons. Et pourtant, l'histoire s'adresse bien à des enfants, car l'intrigue semble tourner autour des notions de bien et de mal, des valeurs humaines, etc. Non, ce n'est pas pour les enfants. Juste parce qu'on parle de bien et de mal, ça ne devrait être qu'obligatoirement pour les enfants. Pour plus que j'ai réalisé un petit thread sur Twitter à propos du conte qui n'est pas obligatoirement dessiné aux enfants. Pour le coup, c'est elle qui manque de nuance. Comment l'intrigue semble-t-elle tourner autour des notions du bien et du mal ? Est-ce que ce sont les personnages qui veulent imposer leur morale à d'autres, ou est-ce que c'est le narrateur qui n'est pas impartial et définit clairement de quand ? Mais donc, c'est vraiment décevant ce manque de sérieux pour une supposée partenaire. C'est sûr que le livre ne trouvera pas son public si sa présentation de l'ouvrage est erronée. C'est tellement irrespectueux en tant que partenaire de présenter incorrectement l'ouvrage. C'est déjà très décevant. C'est d'ailleurs un peu complexe car tout est sous-entendu et le livre commence par un grand flashback. N'ayant pas été au bout du livre, je ne vais pas juger la morale des livres à la fin de l'histoire. Ok, nous sommes déjà à deux raisons pour le service de presse irrecevable. Présentation erronée et livre non lieu en entier. Je n'ai pas accroché avec ma lecture, mais peut-être que je ne suis juste pas le bon public. Oui, elle ne correspond pas au bon public et n'a pas l'humilité de le reconnaître directement. En plus, elle présente l'écrit pour un public cible erroné. Comme elle, elle n'est pas réceptive à l'histoire, elle se dit que ce doit être forcément pour les enfants. Ce qui nous révèle une façon de penser limitée et du coup inquiétante, à la fois dans sa manière de considérer les autres et tout ce qui est extérieur à elle, ou de son rapport au monde lorsqu'elle n'est pas le centre. Je me demande tout de même pourquoi elle a voulu lire le récit. Parce que je n'ai pas le sentiment qu'elle était authentiquement intéressée par l'ouvrage. Le vocabulaire est super récurrent. Rococo apparaît 5 fois en 5 pages, la fontaine de Rococo, la pièce Rococo, le miroir Rococo, etc. Je ne sais pas si vous allez trouver ça sérieux de sa part, mais j'ai trouvé cette ligne bizarre, donc j'ai vérifié la présence d'une telle page dans mon livre, et c'est bien dans la lourde annexe descriptif qu'elle a relevé ça, dans la lourde description du château. C'est bien pour se voir que le vocabulaire puisse être récurrent. Il faut être de bonne foi également. Après, c'est aussi l'occasion d'apprendre du vocabulaire aux enfants. Ça devient désespérant de réagir à sa chronique, très honnêtement. Comme quoi là, je ne veux rien dire. J'ai pu faire des partenariats avec des adolescents qui étaient beaucoup plus sérieux qu'elle. Je souhaite quand même souligner que les personnages principaux sont noirs, et c'est justement le premier et seul conte pour enfants que je lis, ou c'est le cas. Votre insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'ils sont noirs et que les princesses ont de beaux cheveux crépus. Ok, qu'elle me rassure. Ce n'est pas pour ça qu'elle a voulu lire l'ouvrage. Pas parce que c'est des Blackleads. Donc, redonnez-la force aux minorités, parce qu'il y a des gens, ils vont lire pour ça, parce que ça représente une minorité, et qu'il faut les inclure dans nos pires à lire. Ce qui est un raisonnement matrixé pour moi. Le but de la lecture, c'est de passer un moment plaisant en lisant les histoires qui nous intéressent. Je ne suis pas un enteure engagé qui veut pousser la visibilité des noirs, car il faut les voir. C'est simplement une histoire à partager, c'est tout. Je pense d'ailleurs au coup de gueule de Daniel Kalouia, que les gens voulaient considérer comme un porte-parole des noirs pour son apport, tandis qu'il était juste lui-même. Tandis qu'il était juste un acteur, simplement, fier d'être noir. C'est quelqu'un d'ordinaire, et ça l'a souhaité d'être perçu comme un porte-parole. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Parce que nous n'avons pas accepté gratuitement les choses sans nos devoirs et jamais parler. Si les gens prônent la liberté d'expression sur tout, et que c'est pour cela qu'ils justifient la diffamation, qu'ils soient également prêts à recevoir notre liberté d'expression sur leur discours. C'est aussi simple que ça. Pour en revenir à ce point sur les motivations de lire de la minorité, ce n'était peut-être pas les motivations de Fanny pour vouloir faire ce service de presse. Je n'en sais rien à vrai dire. Je n'ai rien souhaité sur son interaction avec Gédan. Mais cependant, il y a des gens pour qui c'est comme ça, qui se disent ça. Et pour finir avec son avis, sachez aussi que j'ai vu de très bons avis sur Babelio. Donc vraiment, s'il vous tente, foncez. C'est gentil. Mais du coup, son service de presse, il me sert à quoi en fait ? Elle gère mon sentiment qu'elle se dé simplement alimenter ses books with you. Sa chronique n'est pas pertinente pour un service de presse. Là, elle se veut juste donner son avis, histoire de donner son avis. En plus, qu'elle a poussé sa chronique sans prévenir Gédancre. Je l'ai découverte avec des amis de façon random sur Instagram. Parce qu'à chaque fois qu'un service de presse est réalisé, j'ai donc me fourni ça en suivi. Et pour elle, il n'y avait rien. Donc ça n'a pas été une partenaire sérieuse selon mes conditions. Puis à partir du moment que tu présentes un de mes ouvrages en tant que service de presse, mes conditions s'appliquent. Par conséquent, elle n'est pas une partenaire sérieuse pour mes expériences. Le second service de presse irrecevable est celui de S. Bookiewicz. Retour, quelque peu mitigé. Je trouve cette histoire sympa, mais assez scolaire. C'est un peu tâtonnant, hasardeux. On sent bien l'intention de montrer que si on se laisse consommer par la jalousie, on se lance sur un chemin qui va nous dévorer jusqu'à la moelle. Ok, jusque-là, c'est sa perception, c'est ce qu'elle souhaite voir. Je vous dis, c'est ce qu'elle souhaite voir. J'ai eu de la peine avec l'écriture en général. Le vocabulaire est en décalage avec le style, le langage hypnobel semble surjouer. Alors, la perturbation est compréhensible car nous sommes habitués à notre français actuel de France. Et ce serait comme pour un autre pays, je pense au Québec avec le français québécois. Sinon même le français en Belgique a des expressions différentes du français de France. Il y a énormément de répétitions et j'ai eu du mal me positionner sur le genre littéraire car histoire et le style font très jeunesse mais parfois, et des scènes de sexe ou assez violentes pour un jeune public. J'ai l'impression que l'auteur ne sait pas vraiment où il va. Labels. Là, je vois très clairement quelqu'un de limité qui fonctionne avec des cases et des catégories et qui a toujours besoin de définir des étiquettes précises aux choses. Je ne pense pas qu'elles soient compatibles avec ma série de livres. Après, est-ce qu'elles considèrent le young adult comme un genre littéraire ? Si jamais ça vous intéresse, je trouve la définition d'autre chose très superbe pour le young adult. Mais pour en revenir à ce qu'elles disent, je ne suis pas ce qui se fait de mainstream. Je suis ma propre vision, ma propre manière de faire, donc ça la perturbe. Et c'est en ça que je vois quelqu'un de limité. Je veux délivrer mon histoire comme je vais le faire et pas en rentrant dans des cases. Je suis content de la perturber parce que ça veut dire que je teste quelque chose. Je vais sur autre chose que ce qui se fait à grande échelle et j'en suis ravi. Concernant les annexes, c'est dommage de les mettre à la fin. Mais ils sont un peu confus. Les dessins sont très enfantins. L'annexe à la fin, ça avait été un choix éditorial. Moi, je n'avais pas prévu de les laisser pour la fin, initialement. Mais j'ai fait confiance au professionnalisme de Gédancre. Peut-être un peu de problème d'ailleurs. Je reviendrai sur mon expérience chez Gédancre dans une autre vidéo. Après, je ne trouve pas que ce soit un véritable problème de cette annexe à la fin. Même si j'aurais fait autrement en 7 ans. Et qu'est-ce qu'elles trouvent confus dedans ? Ça veut dire quoi des dessins qui sont très enfantins ? Qu'est-ce qui définit un dessin d'enfantin en fait ? Après, Libra a eu de penser cela tant que c'est sans volonté de rabaisser. Mais j'imagine qu'elle n'ait pas branché manga et animé. Car mes dessins sont littéralement d'inspiration manga. Cependant, je me demande ce qu'elle penserait du style de dessin du dessin animé Big Mouth sur Netflix. Ceci dit, c'est triste de cette perception limitée de voir les choses. Comme ce n'est pas un univers qu'elle côtoie l'univers manga. Elle met ça dans la case enfant. Je suis assez déçu qu'il y ait eu ce partenariat. Mais au moins, elle m'inspire de la mention sur l'ouverture d'esprit dans mes conditions. Parce que je dois collaborer avec des personnes ouvertes aux choses et non auto-centrées sur elles-mêmes. La façon dont est construit l'univers qui est censé être très éloigné d'une autre mais qui emprunte beaucoup n'est pas très cohérent. C'est pour me faire rire qu'elle a mis l'accent sur le trait. Nous faisons clairement face à une mentalité limitée dans sa vision des choses. Où je vais répondre graduellement. De façon adaptée à ce type de personnalité. Ainsi premièrement, il est dit en quatrième de couverture, dans ma bio, que je dois être présenté à un monde où l'humanité n'est pas bien différente de la nôtre. D'autre part, c'est une autre planète Terre. Une autre planète Terre. Il n'y a pas la Suisse ou le Luxembourg. Mais des pays comme Soldoren et le Valodinel. Ce n'est pas une autre Terre à nous. Donc c'est un monde différent. Et enfin, pour répondre de façon adulte, la fantaisie de l'univers est selon le réalisme magique. C'est une fantaisie valide. Et comme S.Bukiewicz est une personnalité auto-centrée sur elle-même. Elle ne conçoit que sa propre perception de la fantaisie selon ses goûts à elle. Et a du mal à s'ouvrir à autre chose. Ici, un autre type de fantaisie en l'occurrence. Ce que je ne reproche pas. Et pourquoi avoir voulu lire mon ouvrage sans d'abord s'assurer que je contienne la fantaisie qu'elle, elle aime lire ? D'autre part, si je veux rentrer dans son énergie, je vais citer Harry Potter. L'oeuvre existe et est connue de tous, donc autant ne pas hésiter. Mais en comprenant la perception de S.Bukiewicz, Harry Potter, et qui est classifié en low-fantaisie, et donc également en couvérant du coup, puisque le premier monde d'Harry, là pour le coup, c'est le nôtre, il n'est pas directement un poudreur. Donc selon les critères de S.Bukiewicz, ce devrait également être incroyable. La fantaisie regroupe réellement de vastes sous-genres et sous-catégories. C'est réellement réducteur de ne vouloir concevoir qu'un seul type de fantaisie. C'est vraiment vouloir que tous les auteurs appliquent le même type d'imaginaire dans le cas du profil de lecture de S.Bukiewicz. Parce qu'elle ne s'assure pas préalablement que l'ouvrage contient la fantaisie qu'elle, elle aime lire. J'ai par contre beaucoup aimé l'histoire sur le fond, et les personnages sont aussi attachants que détestables. Il y a aussi l'inclusion ou la référence à d'autres contes, et c'est plutôt chouette. La couverture est aussi attrayante. Ok, tant mieux si tu n'as pas été déplaisant pour elle. Le but reste de retirer quelque chose de plaisant de la lecture, donc franchement ce passage est cool. Je suis à court de ça, mais la suite se casse tout. On sent un potentiel énorme, mais il faudrait mieux construire le tout et fignoler plus proprement l'ensemble. Malheureusement, avec toutes mes lectures, je deviens très exigeante quant à la qualité rédactionnelle et l'approfondissement des univers. C'est sa perception, et chaque oeuvre ne peut pas être écrite pour elle directement à l'âge où elle le lit. Là en l'occurrence, l'histoire ne la convient pas si elle dit ça. C'est pas une histoire pour elle. Et si c'est quelqu'un d'autocentré sur elle-même, ce passage le confirme. Ce dernier passage fait définitivement basculer son service de presse du côté irrecevable. Le but, c'est de mettre en avant l'ouvrage en tant que service de presse, pas de dire « Revois ça pour me faire adorer ». Ok, elle a ses exigences pour la lecture. Elle a le droit. Et si tu sais exactement ce que tu veux lire, et que tu ne souhaites juste pas découvrir une oeuvre pour scaler tout simplement, c'est de ta responsabilité d'informer au préalablement sur l'ouvrage. D'autant plus que là, il y a un contexte de service de presse pour cette lecture. C'est une mise en avant pour des lecteurs aptes à apprécier qui est attendu. Et là, elle n'a pas du tout en tête de toucher les lecteurs aptes à apprécier. Elle est tout simplement auto-centrée sur elle-même. Ainsi, pour conclure, même si elle donne son avis sans chercher à être irrespectueuse ou négative, ce n'est pas un service de presse selon mes conditions. C'est simplement la chronique d'une lectrice aléatoire. Il n'y a pas une mise en avant intéressante pour souligner le service de presse. Ce qui est dommage. Donc, service de presse irrecevable. Je tiens à collaborer avec des personnes ouvertes aux choses. J'ai beaucoup de mal avec les personnes auto-centrées sur elles-mêmes. C'est bien d'être centré sur soi, mais il faut un équilibre selon moi. Les personnes auto-centrées, je sais que ce sont des personnes que je ne pourrais pas fréquenter dans les vies de tous les jours. Maintenant, nous allons passer aux 3 chroniques de lectrices rédigées dans le cadre d'une masse critique sur Babelio. Si je ne me trompe pas, Babelio sélectionne 3 profils parmi vous. Les personnes qui ont candidaté pour recevoir un livre gratuit contre une critique dans un délai d'un mois. Donc, je suis assez triste que ce soit des personnes incompatibles à la masse série qui étaient sélectionnées. Pour information, je n'ai rien eu à voir avec la masse critique. Je n'ai pas du tout été impliqué. Je voudrais vraiment s'y offrir un plaisant moment à des jeunes particulièrement. Parce que le thème, c'était « Jeunes adultes ». Donc, je m'étais dit que les jeunes auraient été mis à l'honneur. Ce qui n'a pas été le cas. Pour les 3 chroniques de la masse critique, dont l'une qui remportera l'Award de la plus mauvaise critique négative, on commence par celle d'Alison Ward. Je n'ai pas peur de dire que ce premier thème n'est pas très abouti. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir peur ? Chacun a le devoir d'aimer comme de ne pas aimer quelque chose. Il n'y a aucun mal à ça. Tant que ça ne devient pas un prétexte à la haine ou à la diminution de l'autre ou un prétexte pour une autre chose néfaste ou malveillante. Donc déjà, dans ce qu'elle dit, je vois déjà un lourd manque de travail sur elle-même si elle a des craintes à l'idée de s'exprimer. C'est vraiment dommage. L'univers était pas mal grâce à leur révisé des contes de Blanche-Neige et Sandrillon avec un zèle de « Once upon a time » concernant une malédiction qui englobe les habitants de solderaire ne suffit de trop. Ça, c'est sa perception. Tant qu'elle reste respectueuse, je n'ai aucun problème à la découvrir. Déjà comme ça, j'ai envie de supposer que le rythme était trop intense pour elle. Mais il faut poursuivre la lecture de sa chronique pour savoir ce qu'il en est. Mais sinon, je vois qu'elle est incompatible à l'histoire parce que c'est littéralement « Once upon a time » qui m'a inspiré mon univers. Pour commencer, je remercie Babelot et les éditions Gédant de m'avoir donné l'opportunité de découvrir un noir-neige en charge d'une critique. Mais comme je le disais plus haut, je me suis désintéressé du récit. Pas de souci. Si l'histoire ne lui convenait plus, elle ne s'est pas forcée, je trouve ça honorable de passer à autre chose quand on voit que quelque chose ne nous plaît pas et de le laisser à un public plus apte à l'apprécier. J'en ai parlé dans ce militaire. Nous sommes dans une société où les gens ont besoin de détruire ce qu'ils n'aiment pas. Peu importe ce que d'autres aiment, ce que je trouve navrant. Alors que justement, l'accès de contenu que nous avons permet à chacun de ce rythme de se diriger vers ce qui lui plaît. Car le but du divertissement, c'est d'être plaisant. Poursuivons la lecture de la chronique. Pour vous parler un peu de l'histoire globale, elle aurait pu être intéressante si je n'aurais pas remarqué des similitudes avec Once Upon a Time. Malgré tout, j'ai aimé découvrir une revisite de Blanchine et Sandrine. Je n'ai pas non plus trompé en vous en dévoilé, mais honnêtement, je trouve certains passages non exploités. Des similitudes du genre. Pour rappel, Once Upon a Time est l'une de mes inspirations, si jamais vous ne le saviez pas. Cette édition reste un tome en décès. C'est une partie d'une série et non un roman one-shot. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas exploité ici que ça ne sera pas exploité dans un autre tome. Et c'est parce qu'elle aurait fait différemment par rapport à sa manière de faire à elle. Ça ne veut pas dire que rien n'est exploité. Et ce n'est pas elle la créatrice de l'univers. L'intrigue sur la revêtée de Soldoren aurait pu être intégrée sans ces histoires des princesses Lady et Diva auraient été plus approfondies. Mais la jalousie est omniprésente entre elles. Une trouve le grand amour, tandis que l'autre reste dans l'ombre. Mais quand la magie s'emmêle, c'est tout leur homme qui court à sa perte. Sauf que le titre, ce n'est pas Diva Lady, mais Nornesh ou Manita. Ce ne sont pas elles les personnages au centre de la série. Elles ont juste une implication que le lecteur va être amené à comprendre dans le récit. L'histoire n'est pas centrée sur elle. Après, je comprends la frustration de ne pas avoir de livre consacré à elle si elles étaient ses personnages préférés. Mais c'est ainsi que le titre désigne les stars de la série. Avec l'arrivée des filles de Lady et Lance et victoire et justice, je me suis dit « Ah ! » Mais ça ne l'a pas fait. Je me suis un peu intéressé à l'arrivée des jumeaux Noir-Neige qui sont différents. Et pour ne pas vous mentir, j'ai abandonné et je n'ai pas su le lire jusqu'à la fin. J'en suis désolé, je n'y arrivais vraiment pas. Ça arrive de ne pas accrocher avec des personnages, pas de soucis. Ouais, cette histoire ne lui convenait plus. Je comprends si dans la globalité, ce n'était pas pour elle. Après, il n'y a pas à être désolé. La lecture doit être un plaisir. Et si l'entièreté du tome ne pouvait pas l'être pour elle, c'est ainsi. Honnêtement, j'avais de fortes appréhensions, mais finalement, je ne trouve pas cette critique si horrible que ça pour le moment. Je vais peut-être déchanter par la suite, mais pour l'instant, ça va. En plus de ça, ce premier tome est bourré de coquilles et j'ai découvert des phrases qui n'ont aucun sens. J'ai voulu noter les pages sur un de mes carnets, mais comme il y en avait vraiment beaucoup, j'abandonnais l'idée. Je ne sais pas si j'ai reçu une épreuve non corrigée, mais quand même, j'ai extrêmement déçu. Alors, en effet, la correction qu'elle effectuait donc est malheureusement problématique. Je reviendrai plus tard, mais elle a raison d'être déçue parce que pour une maison d'édition, c'est déjà un manque de respect envers l'auteur, ce qu'elle a présenté comme correction, mais également un manque de respect envers les lecteurs. Je ne saurais pas réellement dire comment ils ont corrigé parce que lui, ils ont touché à mon texte et me l'ont présenté corrigé. Cependant, ce n'est pas avec un vrai correcteur professionnel qualifié selon les règles de l'académie française qu'ils y ont touché, cela est certain. Et pour continuer, j'ai eu des doutes et j'ai reçu certains passages. Je me suis demandé si ce n'est pas à cause de mes problèmes de vue récents et c'est pour cette raison que j'ai mis du temps pour vous partager ma chronique. Au final, plus j'avançais dans le récit, et plus je découvrais des fautes. Je sais que je suis consciente que tout le monde fait des fautes, moi la première. Ah oui, tout le monde fait des fautes, l'être humain n'est pas une machine cependant, ce qu'a fait, j'ai donc responsable pour une société qui se veut être une maison d'édition, petit ou non. Je confirme que j'ai donc n'a pas fait de véritable correction selon les règles de l'académie française, et je reviens après. Pour conclure, un truc au départ m'avait enthousiasmé, mais plus j'avançais, plus je trouvais celle-ci inexploité. Je sais que je vais loin, mais c'est ce que je ressens. Trop d'incompréhension, mais également du flou. Tout allait trop vite dans la construction d'une base solide. Je n'ai pas allé plus loin. J'ai écrit ce que j'ai ressenti durant la lecture. Ils sont ressentis sa perception, et donc ça confirme ce que je supposais. Ce rythme soutenu n'était pas pour elle. Écrivain pour les overthinkers, pour les gens qui aiment cogiter, réfléchir et sauter sur le moindre élément, et en disent pour faire leur théorie. Donc j'ai vraiment un côté subtil dans ma manière de lâcher des éléments. En même temps, ils sont bien exposés. Il faut vraiment lire toute la série pour comprendre ce que je veux dire, et se laisser porter d'un côté. Ceci dit, c'est une série et non un roman one-shot. J'ai l'impression que des lecteurs regardent le tome 1 comme un one-shot. C'est triste. Dans une série de livres, enfin selon ma conception, tout est connecté, tout est relié. Du moins, dans la série où je m'occupe en Doka. Mes lecteurs sentiront rien qu'avec le tome 2, chaque tome est connecté. Dommage qu'elle histoire ait pu être intéressante. J'ai décroché, je n'ai pas absolument rien. Désolé, mais l'histoire devrait être retravaillée, et l'auteur devrait rajouter plus de détails pour que l'on puisse comprendre le récit. L'histoire n'est juste pas intéressante pour elle. J'insiste. Il n'y a pas de mal à voir ses propres goûts. Toutes les œuvres ne peuvent pas nous être destinées. Ce n'est pas possible. Je lis vraiment un manque de travail sur elle-même chez elle. Cela dit, je me demande si elle avait vu la lourde annexe descriptive, quand bien même elle ne fait pas partie du littoral de l'ouvrage. Ce n'est pas un rythme pour elle, et c'est ok. Je pense que ça s'attendait davantage au côté princesse façon Disney, tandis que non, ce n'est pas le chemin qui m'intéresse. J'explore vraiment la royauté. Après, je conçois qu'on puisse tous se dire qu'on aimerait une histoire s'emmener d'une certaine façon par l'auteur, mais le choix de l'auteur reste de sa décision. C'est ainsi. J'ai donc terminé l'analyse de cette chronique, et en tant qu'analyste, je dois dire qu'elle n'était pas intéressante parce que la lectrice n'a pas lu l'ouvrage en entier. Il n'y a pas de problème. Mais elle se décrétibilise en s'arrêtant au premier jugement pour taper sur l'oeuvre, tandis que tout est relié dans le livre. Et il faut lire l'ouvrage en entier, ainsi qu'être compatible au format que j'apporte pour le comprendre. Si déjà elle n'a pas approché à la seconde génération que présente le livre, qu'elle s'est partiellement intéressée à la troisième génération, qui est la génération principale de la série de livres, c'est certain qu'elle ne pouvait pas trouver de sens intéressant au premier repus de The Noir Neige Humanita. C'est bien d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne fait pas partie du public d'un ouvrage, notamment qu'audience de point de départ vise les 14-25 ans, et qu'on a dépassé cette tranche d'âge. Poursuivons avec la chronique de Et toi tu lis quoi, Lucie Sébéri, auteure du roman L'homme du papillon aux éditions livresques. C'est de la roman si ça en intéresse. Après avoir lu les trois premières pages introductives, j'ai eu le sentiment d'entrer gentiment dans un conte pour enfant, ce qui ne me déplaisait pas, dans le contraire. Non, déjà erreur, c'est du young adult. C'est difficile à concevoir déjà là, c'est de mauvaises dispositions. Le thème de la masse critique son assiste est, oui, jeunesse mais également, young adult. Il y avait des deux. Il y avait du jeunesse et du young adult. Il fonctionne généralement comme ça chez Babylou. Il lit jeunesse et young adult, c'est à indiquer, donc dès ses premières lignes, j'ai envie de souffler quoi. C'est déjà un manque de sérieux de sa part de ne pas avoir regardé le public et d'avoir seulement voulu comprendre ce qu'elle voulait comprendre, de tant que ce que me concernant dès la sortie, j'avais dit sur mes réseaux sociaux que c'était du young adult. Par ailleurs, je trouve la définition de ce thread superbe pour le young adult, si jamais ça vous intéresse. Poursuivons la lecture de sa chronique. Puis en avançant dans ma lecture, mon enthousiasme est vite retombé. Bah, c'est sûr, si tu te trompes de public sans problème. Histoire de fond aurait pu être intéressante. La magie, les royaumes, la sorte de pouvoir, les générations de princesses, un peu trop vaniteuses, mais il manque une base solide à tout ceci. On ne sait pas le pourquoi du comment, on perd vite le fil. Et un enchaînement de situations à part cadabrantes, une succession de termes, des objets magiques dont on ignore le sens et la fonction. Le fil principal, c'est la malédiction, mais dont je comprends qu'elle a du mal à faire les liens entre les différentes choses. J'imagine que c'est une lecture trop intense pour elle. Elle n'est pas dans le public pour lequel l'oeuvre se destine. C'est vraiment sa perception. Mon rythme soutenu n'est pas pour elle. J'écris vraiment pour les overthinkers, les personnes qui n'ont pas de mal à réfléchir, cogiter, faire des théories, c'est sur le monde, petit élément, indices. Je ne vois pas trop ce qu'elle désigne pour les objets magiques parce que je les définis plus tôt. Je ne vois pas à quoi elle fait allusion pour tant appuyer cela. Mais dans tous les cas, je cible vraiment les 14-25 ans aptes à apprécier. Et notamment avec un penchant otaku. Donc déjà, ayant la trentaine, elle n'est pas dans le public cible. Même si l'âge n'empêche en rien des personnes en dehors de cette trangée d'âge d'apprécier. Il peut y avoir des lecteurs dans la cinquantaine qui l'ont apprécié. Après, pour les livres de description, il y a l'annexe qui est complète. Cela dit, continuons la lecture. Tout est survolé et rien n'est exploité. L'acteur se retrouve au milieu de tout ça et cherche péniblement son chemin. L'auteur avait certainement tout bien posé dans sa tête, dans ses carnets, mais a oublié un élément crucial. L'acteur n'est pas dans la tête de l'auteur. Et une chose évidente pour l'auteur ne l'est absolument pas pour son lectorat si ce n'est pas expliqué. C'est sa perception, elle n'est simplement pas dans le lectorat. Personnellement, je perçois que le rythme était trop soutenu pour elle. Et que ce n'est pas ce qu'elle a l'habitude de lire, donc c'est pour ça qu'elle a se ressenti. Juste parce qu'elle aurait fait différemment dans une de ses histoires à elle, ça ne veut pas dire que rien n'est exploité. Ce n'est pas la créatrice de l'univers. Personne ne l'a forcé à terminer sa lecture si ça ne lui convenait pas. Par ailleurs, je n'ai pas utilisé de carnets. Elle se prend pour qui elle pour affirmer ça ? Il y a un schéma narratif redondant et lassant. La princesse rencontre un homme, prince ou pas, n'oblou pas. Ils sont agressés par des individus qui tombent comme un cheveu sur la soupe. A. Parce qu'on est supposé anticiper quand quelqu'un veut nous voler, quand quelqu'un veut nous agresser. Il sentiment que c'est ce qu'elle veut accentuer. Continuons. Puis ils font un pique-nique après toutes ses émotions, ils sont émerveillés l'un par l'autre. Et enfin, l'homme voit un baiser à la princesse et l'affaire dans le sac. La situation se reproduit deux fois et autant vous dire que j'ai levé les yeux au ciel. Là par contre, elle est inexacte. Je vois de quoi elle parle, mais la première fois, c'est de l'assistance à personne en danger. Donc ça reste différent de l'autre fois car ils auraient pu passer leur chemin tranquille. Je ne comprends pas ce goût pour l'une exactitude. Et pour l'autre passage, auquel elle fait référence, il n'y a pas de pique-nique. Ok, la dame lève les yeux au ciel parce qu'elle extrapola son envie. Par ailleurs, j'espère qu'elle ne va pas s'attirer la haine de personnes qui ont connu de très belles histoires d'amour comme ça. Et où le problème si ça leur convient ? Ils font du mal à quelqu'un peut-être ? La dame peut ne pas être fan de leur relation, ok, mais il faut savoir respecter. Ce n'est simplement pas pour elle. Ce n'est pas pour autant que ça veut dire que c'est à bannir pour tout le monde. Parce qu'elle s'exprime vraiment de manière condescendante. L'histoire en elle-même suit une chronologie de faits. Je crois bien que seule cette continuité nous permet de ne pas nous perdre définitivement. Nous ? Elle parle de sa lecture à elle ou d'une lecture commune ? Les personnages sont inconsistants, clichés et agaçants. Les hommes sont des sauveurs, des êtres tempérés et raisonnables, et les femmes pour la plupart des mégères, des espèces de furies rongées par la haine, la convoitise et le pouvoir. Je n'ai pas du tout apprécié cette image de la femme. Elle n'est pas du tout sérieuse. Tous les hommes du cercle de la vengeance sont des êtres tempérés et raisonnables peut-être, et les agresseurs dont elle parle le plus haut, alors ? Le marchand du premier chapitre de la quatrième partie l'est illégalement ? En disant ça, elle se met du côté du cercle de la vengeance, donc elle est sérieusement inquiétante. Mais pour les femmes dont elle parle, il y en a surtout deux qui sont particulièrement ainsi, et ça fait partie de l'histoire. Il y a une raison à cela dans l'histoire. Puis, elles sont deux sur une bonne palette de différents personnages féminins. Que fait-elle d'Ariette, de Zélie, de Justice, d'Elia Nora, de Manuela, de Jélia, de Brest, et de l'évolution d'autres personnages féminins ? Donc, deux personnages sur toute une palette, ça signifie la plupart des personnages. Après, peut-être que c'est inconscient et qu'elle se raccroche à des deux personnages parce qu'elle lui rappelle quelque chose dans sa vie personnelle, peut-être. Mais franchement, je ne la trouve pas du tout sérieuse de le juicer Cibéry, pour le coup. Je la trouve même préoccupante, et j'ai envie de dire que le respect n'est pas considéré dans sa chronique. D'autre part, mon histoire n'est pas là pour représenter les femmes, mais pour partager une histoire. Car la fin de la série, c'est une vision qui sera transmise. Juste parce qu'il y a des black leads, ça ne veut pas dire que c'est une histoire engagée pour la représentation. Je n'écris pas pour ça, mais pour partager une histoire. Et là, nous ne parlons que du tome 1 d'essai. L'univers créé est bancal. Nous sommes dans la magie, le fantastique, et pourtant, il y a des choses tellement terre à terre que ça en devient risible. Par exemple, lors d'un mariage à une princesse, ils invitaient à la fin de la cérémonie, j'ai duré aux jeunes mariés. Vous avez bien lu, ils leur j'ai duré. Qui fait ça dans un univers fantastique contre prince et princesse ? Qui fait ça ? Moi, je fais ça, en fait. Il est où le problème ? C'est vraiment une personnalité limitée, mais orientée toxique. Là, elle souhaite simplement être malveillante gratuitement. Qui est la force à lire si l'univers ne lui parle pas ? Je vais donc répondre graduellement en citant l'œuvre connue de tous. Oui, Harry Potter. C'est tel qu'Harry Potter, c'est de la fantasy, et de la low fantasy, qui est un sous-jeur de la fantasy. Mais ce n'en est pas moins de la fantasy. Pourtant, il y a des éléments magiques comme des éléments de notre monde, tels que les voitures, le train, la gare. D'autre part, la fantasy désigne simplement une histoire où la magie est acceptée au sens large, où elle n'est pas perçue comme anormale, mais considérée naturelle par les personnages. Et de la magie, il y en a. Mais elle veut attaquer l'histoire sur le fait que des personnages aient duré un mariage. Et où le problème ? C'est un mariage. Ils peuvent avoir cette coutume aussi. Elle aurait voulu de la magie dans absolument chaque action, parce qu'il y en a déjà pas mal qui fonctionnent avec l'univers tout de même. Elle même cite des situations abracadabrantes plus haut dans un monde avec de la magie, et attaque les situations les plus proches des nôtres. Le fait qu'elle trouve ça risible en dit long sur le genre de personnes qu'elle est. Évidemment parce que quelque chose ne rentre pas dans sa vision subjective, elle peut s'en moquer sans problème. Je ne sais pas s'il y a une volonté de blesser, mais il y a véritablement un déversement de malveillance. Juste encore le qui fait ça. Le fait de sortir des normes mainstream, ou plutôt de ces normes à elle, serait donc un problème. Elle a vraiment l'air de quelqu'un ancré dans les codes de la société mainstream, parce que mon histoire s'ancre dans le réalisme magique qui est un genre de fantasy bel et bien existant auquel il faut savoir s'intéresser. Mais bon, si c'est risible pour elle, c'est elle que ça regarde. Honnêtement, ça devient au plus désespérant d'analyser cette critique. Elle ne transmet pas quelque chose de constructif et bienveillant. Extrapole selon son plaisir pour se défouler, car ce n'était pas une lecture pour elle. C'est plus l'avant qu'autre chose. Après, je précise que son genre de prédilection, c'est la romance. Donc bon, je relève quand même que sur la quatrième couverture dans ma biographie, il est indiqué que je cherche à montrer la toxicité humaine dans un monde où l'humanité ne diffère pas vraiment de la nôtre. Puis tout bêtement, quand on pense au compte connu dit classique, c'est surtout des personnages précis qui sont liés à la magie. Après, l'univers reste proche d'une autre. C'est pourquoi je suis curieux de connaître sur sa perception de ses comptes, dit Disney justement. La belle famille qui fait des crassassons de rire et fait d'elle une misérable servante. Tandis que ce sont des femmes également dans cette belle famille. Ou sinon, la vanité de la belle-mère de Blanche-Neige qui veut tuer sa belle-fille uniquement pour être plus belle qu'elle, le bel du royaume. Est-ce que vous pensez que ces images de la femme lui conviennent mieux ? Au passage, elle s'est défilée. Elle n'a plus assumé après coup, mais elle avait reproché au récit que la romance entre J-Valence ne soit pas plus développée avant de modifier sa chronique. Ce n'est pas comme si le titre désignait les personnages stars de la série qui ont l'histoire centrée sur eux. Pas de chance pour elle, j'ai pu lire ça. J'ai bien eu les démons-feux à cause d'elle sur Instagram, mais donc je comprends réellement que sa motivation à terminer l'histoire c'était pour ensuite prendre plaisir et lui reprocher tout ce que l'histoire n'avait pas pour la satisfaire. Ouais, je sais, hyper malsain, mais c'est son kiff. Elle a plein de chroniques comme ça quand on s'y intéresse dans le même intervalle de temps. De plus, vous pensez être dans un thème jeunesse et je vous dis halte au feu. Vous avez des gens qui se font trancher les poignets, voire trancher tout court, une scène de viol, je ne m'étends pas sur la manière dont les victimes sont dans ceux-là. Un paragraphe, c'est réglé. Une scène de masturbation, un épisode entre deux hommes très détaillé, pour public averti donc. Je l'ai déjà souligné, mais c'est du young adult, une adulte. C'est déjà en désespérant d'analyser cette chronique. Elle n'a simplement pas fait d'efforts pour considérer le bon public, elle se transmette un retour juste manichéen, le jeu n'est pas réglé facilement. Ça change complètement sa personne et ça pèse jusqu'à la renaissance. Et en disant des choses pareilles, elle appuie le fait que la société sera toujours du côté de l'agresseur, car ce n'est pas la victime le problème, mais pourtant, J.C. Berry tape sur elle, car la victime ne vit pas cette épreuve comme elle, elle le voudrait qu'elle le vive. C'est juste déboutant, pour le coup en étant inexacte ici. J'ai vraiment le sentiment qu'elle souhaite invalider l'expérience du personnage, d'autant plus qu'il y a d'autres éléments autour de ça. Là, elle en fait des tonnes. Elle ne fait pas du tout partie du électorat que je cible, donc elle souhaite le faire payer d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment triste parce qu'elle a simplement voulu appliquer ce qu'elle voulait voir dans l'oeuvre, donc c'est normal qu'il y ait eu conflit. Elle voulait voir l'oeuvre comme du jeunesse et pas autrement. C'est vraiment le profil de l'électrice auto-centrée sur elle-même, mais puissance toxique. Je n'ai pas le sentiment qu'elle voulait découvrir un univers, mais qu'elle voulait simplement qu'il corresponde à ce qu'elle voulait qu'il soit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu découvrir l'histoire telle qu'elle, mais la lire avec une vision pré-établie de ce que l'histoire devait être. Avant de lire, elle s'était déjà positionnée sur ce que devait avoir, devait contenir l'histoire en fait. D'où le conflit et parce qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait lire à défaut, elle a lu et retenu l'histoire comme elle le voulait, comme sa subjectivité le voulait, ce qui est un gros manque de respect, vu qu'il nous dit qu'il n'y a pas eu une ellipse dans le dit paragraphe. Comment ce dit paragraphe régule la chose si l'intrigue autour du viol s'arrête là ? Cela le vise dans sa manière de dire les choses. Pour terminer sur le point du viol, je souhaite mentionner l'histoire d'Oprah Winfrey et l'histoire de Shaina, 15 ans, brûlée vive. Puis enfin évoquer le témoignage de Julia Foyce, à qui on a pu reprocher de ne pas se comporter comme le d'offrir une victime suite à son viol. Tandis que justement elle, elle ne voulait pas donner au viol le pouvoir sur sa vie. Je n'en dis pas plus sur ce point, je vous laisse cogiter entre l'histoire de ces trois personnes et les propos d'Ogustie Sébéri. Pour poursuivre, j'aimerais aussi relever quelque chose qu'elle a communiqué plus tôt. On ne sait pas le pourquoi du comment et on perd vite le fil. Parce que je trouve ça marrant quand même. Elle dit qu'elle perd le fil mais ce n'est pas tout de même des incohérences, alors qu'elle ne souhaite pas comprendre l'histoire. Car si je me bats sur ses propos, elle dit qu'il y a plein d'éléments magiques dont elle ignore le sens et la fonction. Donc je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi de sa part mais la bienveillance constructive est inexistante. Pour finir, car je pense qu'il ne sert rien de s'étendre, l'écriture est catastrophique. Des coquilles par dizaines, de monumentales erreurs de temps et de conjugaison. Un roman qui a donc manqué ostensiblement de relecture d'une dizaine de relectures. Il y a clairement une volonté de tirer vers le bas. Et je sais qu'il y en a qui utilisent l'excuse des coquilles pour légitimer leur mauvaise critique. Ah oui, merci pour le rappel. Elle n'avait pas dit que le traumatisme était surmonté en un paragraphe initialement. Mais en deux secondes. Elle a adapté sa chronique après car elle n'a pas assumé avec la remarque de Light and Small et elle a appliqué ce qu'elle voulait voir à l'histoire pour la descendre parce que quand elle fait ça, je ressens clairement qu'elle invalide mon personnage ce qui ne peut signifier qu'elle prend du plaisir à erroner ce point. Mais ainsi, je ne lui recommande absolument pas de lire ou regarder Banana Fish. C'est le profil de l'électrice qui ne souhaite admettre que sa perception des choses au-dessus de celle des autres. Et sur Instagram, elle dit ceci. Les lectures se suivent et ne se ressemblent pas. Et il en est de même de mes chroniques puisqu'ici nous avons une énorme déception. Comme si c'était un problème que les lectures ne se ressemblent pas et que chaque oeuvre est leur singularité. C'est peut-être intéressant pour ce qui va suivre mais MDWI dit qu'elle a eu le même ressenti en commentaire. Mais franchement, ce n'est pas cette mauvaise crédite qui va m'atteindre. Et je l'ai eu des retours de mes son édition encourageants. Puis surtout, une histoire a pu plaire à différents lecteurs et j'ai eu une vision à transmettre. Je sais où je vais et je vais partager cette vision à travers cette série pour les personnes aptes à l'apprécier mais également parce qu'elle me tient à cœur et que je vais prendre plaisir à réaliser ce rêve. Je vais l'expérimenter. Ce que je trouve ironique c'est que sur Twitter, elle a retweeté le tweet suivant d'Anne-Sophie-Heniker. D'autre part, j'ai essayé de regarder ses retours quand elle n'aimait pas une oeuvre dans cette période et elle a facilement eu des retours des migrants. Elle a peut-être évolué dans sa façon de communiquer ses expériences livresques et personnellement, ce n'est pas un profil qui m'intéresse avec ce que j'ai là. Petit point rapide cependant avant de poursuivre, même si je sais que ce sont des personnes bien dans leur tête qui issue cette vidéo, je tiens à souligner que le harcèlement n'est jamais valide. Les gens ont le droit de ne pas aimer ce que nous aimons comme nous avons le droit de ne pas aimer ce que d'autres aiment. Ainsi, je n'appelle absolument pas au harcèlement, ce qui n'aurait aucun intérêt. Car qu'est-ce que ça pourrait apporter de bien ? Rien. Le harcèlement n'est jamais la solution. Ce point est en fait maintenant en place à l'o-word de la chronique négative la plus mauvaise. Pour moi, la chronique la plus mauvaise n'est pas celle de la blogueuse et toi tu l'es quoi ? UCC Berry. Cela en surprendra sûrement certains car c'est elle qui contient beaucoup d'éléments erronés. Et c'est notamment celle que les gens ont le plus partagé en message privé. En mode, elle n'est pas sérieuse. Ça ne restait pas celle qui marquait les esprits car eux aussi, les lecteurs qui me l'ont partagé sa chronique ont lu le livre. Donc ils étaient révoltés mais après, ils avaient leur propre exploration de l'univers et ils étaient bien avec ça. Ils restaient avec leur propre expérience. Pour eux, ça restait juste quelqu'un de mauvaise foi dans la finalité. Donc la plus mauvaise chronique et la plus dangereuse en tant qu'lecteur c'est celle de MDWI. car même si elle n'était pas ses propos en citant des passages ou autre, elle est là pour en valider toute autre expérience. Et là, il le vise de ce qu'elle transmet. Avec Eda Chuliko, les lecteurs se sont juste dit « C'est bon, c'est juste une électrice mal lunée ». Avec MDWI, les gens ont cherché à comprendre. J'ai même une amie qui a lu mon roman et qui s'est presque remise en question sur ses goûts et sur sa perception parce qu'elle cherchait vraiment à comprendre. Elle s'est du coup demandé si elle était le bon public pour se prononcer sur des romans en fait. Car de base, elle est plus dans dans d'autres genres littéraires, notamment les mangas. Ce qui n'est pas plutôt leur en fait. Car la lecture de roman n'est réservée à personne en particulier. Il n'existe pas un seul type de roman. Il n'existe pas une seule façon de faire le roman. Le roman par définition c'est juste une narration fictionnelle d'une certaine longueur. Sinon, le roman est vraiment protéiforme. Plutôt simplement, la lecture peut-être et devrait être un plaisir pour tout le monde parce qu'il y a justement autant d'ouvrages que d'autres. C'est le but de la lecture. Et donc je ne tolérerai jamais l'invalidation d'autrui. Car la pire chose que vous puissiez faire à quelqu'un c'est l'invalider. L'invalider dans son expérience ses goûts et ses ressentis. Et c'est là le vif de la chronique de MDWI. L'invalidation élitiste c'est ce qu'elle fait. Et c'est comme ça que des personnes de base intéressées par l'ouvrage se mettent à le fuir. Car la consultation de cette avis génère comme un conflit duquel les gens se disent « bon bah peut-être pas pour moi ». Ce qui est mal dans cette machine. Parce que le seul moyen de le savoir est véritablement de se faire sa propre opinion si on est sincèrement tenté. Et par rapport à cette machine de conflit MDWI elle-même est dans un conflit par rapport à toutes les chroniques positives qu'elle a lues sur mon roman car il y en a. Je pense de ce fait à une discussion intéressante sur Twitter par rapport à la chronique de Bridgerton. Elle relève les gens qui ont besoin d'être dans des camps. Et à partir de cette chronique c'est un peu ce qu'elle essaie de faire d'amorcer son camp en défaveur de l'ouvrage. Personnellement elle ne m'incite pas à échanger pour la comprendre car nous sommes ce que nous transmettons. Et dans ce qu'elle transmet elle a besoin de se sentir dans quelque chose dans le camp littéraire élitiste comme pour se valider dans la masse donc ce qu'elle transmet le reflète. Hélas pas sans promis de partager sa lecture qui est une regrettable déception pour elle. Mais c'est la vie c'est ainsi s'arrivent les déceptions livresques. Non elle a besoin de se légitimer auprès des autres comme si son avis était celui à suivre alors que même avec une critique négative de bonne volonté l'échange peut être intéressant comme expliqué dans mon thread sur la mauvaise critique qui n'existe pas avec de la bonne volonté. Mais ainsi elle commence de cette façon. Lors de la dernière opération masse critique j'ai reçu ce livre dont le résumé me semblait prometteur. Elle partage que le résumé l'avait intéressé pour ensuite mieux légitimer son invalidation parce qu'elle communique que comme le résumé l'avait intéressé dans sa tête elle était disposée à apprécier d'où l'accent implisé sur la regrettable déception. C'est pour ça qu'elle enchaîne son problème avec. Je n'aime pas mal noter un livre car même s'il ne me plaît pas ça n'empêche pas d'avoir des qualités qui résonneront chez d'autres lecteurs. Mais c'est exactement ce qu'il se passe en fait. MDW a été la première mauvaise critique négative. Et avant elle il y avait pas mal de bons retours donc il y avait déjà des personnes qui avaient un ressenti autre que le sien pour cette lecture. Elle-même le dit en commentaire sous la chronique de Alison Waltz J'ai eu beaucoup de difficultés sur ce livre aussi et je me suis forcé pour le finir alors qu'il n'y avait que de bonnes critiques. Je me sens un peu moins seul maintenant. C'est pourquoi elle cherche à se justifier de cette façon pour se légitimer face aux critiques positives. Or que son avis ne regarde qu'elle en fait. Chaque avis que nous pouvons avoir ne peut regarder des personnes d'autres que nous en premier lieu parce que c'est notre perception propre. Ainsi je vois un vrai manque de travail sur elle-même chez elle et une réelle immaturité émotionnelle. Est-ce que les gens de Babelio sont venus chez elle pour lui mettre le couteau sous la gorge avant de la forcer à le finir ? C'est elle qui a décidé de se forcer tandis qu'elle n'aimait pas pour ensuite venir jeter sa frustration sur le monde son dialogue sur son manque de travail sur elle-même et son immaturité émotionnelle. Si elle n'aime rien du tout pourquoi poursuit-elle en fait ? Elle est là la nuance hypocrite et cela fait d'elle une fraude. Pourquoi poursuivre si le développement ne suit pas ce que tu veux ? Parce que je sais passionnellement qu'à la fin tu vas prendre plaisir à taper dessus prendre plaisir et libérer ta frustration sur qui te lira. Et nous pouvons relever comme une mauvaise voix de sa part dans sa chronique elle dit qu'elle a voulu le lire à cause du résumé prometteur mais là elle s'est forcée parce qu'il avait de bonnes critiques avant elle et tout le monde ne peut pas avoir les mêmes coups. C'est sûr que si c'est surtout le public apte à l'apprécier qui le lit il ne va pas faire de mauvais retour tant plus que c'est impossible pour une oeuvre de faire l'unanimité mondiale et des oeuvres qui peuvent être mainstream c'est certain mais c'est impossible que toute la population mondiale adhère à 1000% sur une même oeuvre les goûts sont trop diversifiés pour cela nous ne sommes pas tous des robots créés selon le même modèle pour revenir à la critique elle précise ceci entre parenthèses les goûts et les couleurs ne se discutent pas donc elle reconnaît que chacun est libre d'avoir ses goûts pour ensuite dire ici malheureusement il a trop de lacunes pour en faire l'impasse en gros parce qu'elle n'a pas du tout aimé ça devrait logiquement diminuer les chances que les autres apprécient parce que c'est vraiment ce qui ressort avec cette transition les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais ici il a trop de lacunes pour en faire l'impasse c'est comme ça que je perçois ce qu'elle dit parce qu'au final introduire sa chronique de cette façon revient de la mauvaise foi le style est maladroit avec certaines phrases grammaticalement encore avec des répétitions de mots parfois même dans la même phrase une surabondance d'adverbes qui lasse à la langue pour le coup ici j'ai un lecteur qui a tiqué sur ça pour lui elle a cru que l'histoire se passait en France et dans notre monde alors que pas du tout ça se passe à sol doréne sur notre planète Terre pas la nôtre mais une autre et là-bas c'est le langage naturel pour eux la perturbation est compréhensible car nous sommes habitués à notre français de France c'est comme pour un autre pays je pense au Québec avec le français québécois sinon même le français en Belgique a des expressions différentes du français de France ou des termes à eux je pense à 90 pour 90 donc voilà le lecteur qui m'a parlé de cette critique mais je la trouvais pas pertinente dès ce point car même si ce n'est pas notre français courant tout reste compréhensible les personnages sont clichés sans nuance et leurs actions et attitudes sont incohérents leur psychologie est digne d'un contre-prenant alors que certains passages ne sont pas adaptés à cette tranchetage les personnages ne sont pas nuancés ou bien c'est elle qui ne sait pas voir de nuance aux choses puis c'est du young adult new adult jeune adult donc c'est simplement sa perception mais j'aurais bien aimé plus de détails sur ce point je dois l'avouer car les clichés dépendent de ton niveau de consommation et de ce que tu consommes mais je pense surtout qu'elle n'est pas du public de l'oeuvre qu'elle n'est pas réceptive pour sa compréhension puis c'est méga triste que les gens se refusent à considérer sérieusement le young adult new adult il est valable je trouve la définition de cette thread super pour le young adult si jamais ça vous intéresse sinon ce n'est pas parce qu'une oeuvre démarre en jouant sur les clichés que ça veut dire qu'elle ne peut pas les diriger vers un développement qui fonctionne par la suite il faut savoir ce qu'elle qualifie de clichés également car pour rappel nous sommes dans une ère où la consommation est ultra facile donc tout est facilement déjà vu et revu puis surtout les clichés ne sont pas pas un problème ce n'est pas mal si vous aimez les clichés vous ne faites de mal à personne pour avoir vos goûts puis beaucoup d'autres ont encore besoin de démarrer sur des archétypes précis pour ensuite prendre en profondeur sur le moment où nous rencontrons les personnages et pour revenir à MDWI je pense que sa perception n'était vraiment pas compatible avec ce tome 1 d'essai et je pense que sa perception n'est pas compatible avec ma série j'ai eu le sentiment qu'elle a juste été en conflit absolu avec l'ouvrage et qu'elle n'a pas voulu le comprendre selon sa perception des choses déjà limité durant sa lecture mais seulement lui appliquer sa perception des choses ce qui génère le double conflit d'autant plus que c'est une série non un roman one shot le but n'est pas de faire tout le tour des personnages en un tome d'autant plus qu'humainement parlant nous sommes toujours voix évoluées les dialogues sont artificiels artificiels donc elle se plaint que les dialogues ne fassent pas modernes comme dans notre monde ce dans un monde imaginaire cela dit ça revient à ce que j'ai dit plus haut sur la perturbation du langage dans notre pays après ça ne reste pas moins sa perception certaines péripéties sortent du chapeau sans avoir été préparées en amont je pense qu'elle avait l'habitude de lire un certain type de livres et qu'elle s'attendait à ce que je suive le schéma de ses lectures habituelles concernant j'écris vraiment pour les adeptes de l'overthinking qui aime faire des théories avant de voir tous les éléments etc qui aime retourner chaque élément chaque indice donc honnêtement je fais en sorte de donner des indices ils peuvent être très subtils mais j'en donne d'ailleurs j'ai un lecteur féru de romans policiers qui m'a dit que je me ferais bien écrire des policiers si déjà elle elle s'est forcée à lire je conçois qu'elle n'ait pas été réceptive aux indices à partir du moment que vous forcez pour consommer un contenu vous n'allez jamais disposer de façon réceptive à une histoire ce qui enlèvera toujours de la pertinence au retour j'étais tellement surprise lors de ma lecture que je me suis intéressé à la maison d'édition qui publie un tel livre sans correction éditoriale dignité de ce nom oui voilà c'est vraiment une lectrice typique qui a besoin d'une même façon de faire à chaque fois sinon elle sort de sa zone de confort et elle est perturbée j'ai découvert que c'est une maison d'édition à compte d'auteur où l'auteur paie pour être édité alors absolument pas c'est une maison d'édition participative ses recherches ont été aussi intéressées que sa lecture semble-t-il et elle s'est arrêtée à la première porte mais je trouve ça révélateur le fait de n'avoir aucun problème avec le manque d'exactitude si vous voulez ce thread de Mathias Rouage explique parfaitement ce qu'est l'édition à compte d'auteur ce qui n'a donc pas été mon cas puis sinon le site et les trois colonnes présentent bien les différents modes d'édition si ça vous intéresse sinon je pense à la maison d'édition projet Silex qui renouvelle le format de l'édition participative et pour j'ai donc je peux évoquer Arthur Lambert l'auteur de Au nom d'un harcelé qui a fait une collecte pour faire paraître son livre j'en parle parce qu'il y a des maisons d'édition qui font pression sur les auteurs afin d'entamer le processus éditorial et là c'est problématique retournons à la chronique on ressent clairement que l'exigence est moindre que pour une maison d'édition plus traditionnelle ce qui est ironique c'est que c'est l'édition à compte d'auteur qui précède l'édition à compte d'éditeur comme relevé par le site les trois colonnes donc l'édition à compte d'éditeur est en toute logique qualifiée à tort des éditions traditionnelles tant plus que ce mode d'édition n'est pas dépourvu de problème cependant je lui donne raison sur le point correction problématique parce que ce qui est qualifié d'encre de correction professionnelle reste problématique elle a raison d'attaquer la maison d'édition parce que comme je l'ai dit plus tôt et comme je vais y revenir après ce n'est pas sérieux envers l'auteur et envers les lecteurs à côté de cela l'intrigue à vue du potentiel ah ouais l'intrigue à vue du potentiel mais pourtant elle vient clairement d'argumenter c'est que rien ne lui convient dans l'histoire elle trouve les personnages sans nuance elle n'aime pas l'écriture le récit la surprend trop il faut savoir elle dit simplement ça pour mieux faire passer sa chronique elle a passé un mauvais moment de lecture donc il faut faire mal en retour ça se sent qu'elle ne souhaite pas être constructive ou bienveillante et quelques déclarations valaient le détour dommage que ces points soient desservis par le style les personnages et le manque de maîtrise des techniques narratives le manque de maîtrise des techniques narratives c'est simplement que je ne suis pas ce qu'elle lit habituellement alors c'est simplement elle renforce ce sentiment d'invalidation que celles et ceux qui ne partagent pas son avis qu'on peut faire une chronique négative constructive on peut faire une chronique négative bienveillante juste parce qu'on n'aime pas ne signifie pas qu'on peut être mauvais dans notre manière d'exprimer nos ressentis on peut toujours être respectueux d'autrui puis il n'y a pas de manuel à suivre pour écrire donc ça reste prétentieux ce qu'elle dit moi aussi je lis et consomme beaucoup de contenu et je veux vraiment apporter une autre vision de ce que nous connaissons dans les basiques en tant qu'overthinker ce qui est méga voyant c'est qu'elle a un rapport elle utilise ce domaine littéraire car elle a la rage que tout le monde puisse écrire d'une manière qui ne rentre pas dans ses critères de validation pour qualifier une oeuvre littéraire comme telle digne de son nom à ses yeux cela dit je comprends sans problème que c'est le profil d'électrice qui n'est pas d'auto-éditer franchement si elle en lit mais je suis choqué qu'elle exploite je perçois un peu d'hypocrisie parce qu'elle ne s'est pas basée sur le résumé seulement elle dit que quelques déclarations valaient le détour mais si c'est des profils totalement différents du vôtre ce n'est pas inconcevable que ça ne prenne pas pour vous même si véritablement on ne sait jamais avant de se faire sa propre expérience cependant comme je l'ai dit plus tôt si elle dit ça ça veut dire que j'innove que je tente quelque chose que je vais vers autre chose que ce qui est répandu et j'en suis ravi je veux suivre ma vision j'avais frôlé le coup de coeur avec la masse critique de la fois d'avant on en est loin avec celui-ci et si elle n'avait pas reçu ce livre la fois d'avant ok c'est une masse critique mais pourquoi me comparer avec l'auteur d'avant est-ce qu'on est dans le même genre pour commencer est-ce que lui aussi son livre était entamé j'avais posté un mini thread sur Twitter qui mentionne la comparaison des auteurs donc là elle cherche simplement à descendre l'ouvrage et elle a bien préparé comment aller les cracher de science légitimement au début donc elle le fait sans problème mon livre ne vaut pas un autre donc il est mauvais on ne peut pas tout le temps bien tomber mais pour la prochaine fois je ferai aussi attention à la maison d'édition et pas seulement au résumé c'est l'hypocrisie que je relève plus tôt elle a dit que quelques déclarations valaient le détour donc elle ne s'est pas seulement basée sur le résumé il y a tout de même une sorte de tournure des choses à sa façon mais en tout cas bon vent j'espère que ça fera le filtre et l'honorer les lecteurs au même profil qu'elle parce que ce n'est pas le public que je veux toucher puis j'aimerais relever qu'elle parle avec le on pour vraiment impliquer ceux qui lisent sa chronique afin de ne pas se sentir seul et de se légitimer c'est pourquoi MDWU remporte l'award de la plus mauvaise critique négative car il a vraiment ce ressenti c'est ma vision qui compte et l'invalidation des autres qui ne la partagent pas c'est vraiment le profil de lectrice qui dit de façon vicieuse je n'aime pas et comme j'ai du goût ceux qui en ont également ne doivent pas aimer elle se présente comme une lectrice experte comme si elle avait le profil pour lire alors qu'il n'y a pas besoin d'un profil particulier pour lire et voilà c'est le type de profil avec lequel je ne peux absolument pas interagir de façon intéressante dans les livres de tous les jours pour faire le point sur ces différentes critiques je recherche qu'il y ait une réelle volonté de tirer mon travail vers le bas déguisé sous une nuance factice une véritable intention de malveillance qui se marque déjà dans certaines chroniques par le fait de méjourner l'oeuvre tandis qu'à aucun moment le livre est présenté comme du jeunesse depuis sa sortie j'indique où je peux que c'est du young adult donc à un moment il faut sérieusement arrêter de vouloir prendre les gens pour des imbéciles comme si vous ne saviez pas lire c'est simplement un comportement d'enfant de vouloir comprendre les choses selon ce que vous avez envie de comprendre et de vous faire venir aux informations qui n'ont pas dans ce sens elle souhaite simplement être incorrecte pour mes dessins de mon travail on peut rappeler et toi tu dis quoi avec ce relevé sciemment erroné ces lectrices ne souhaitent pas être constructives elles ont besoin de démolir plutôt que de simplement reconnaître que ce n'est pas une histoire pour elles et ça se sent que ce n'est pas pour elles parce qu'elles parlent de potentiel uniquement parce que le livre on ne prend pas la direction qu'elles auraient voulu qu'il prenne mais une autre mais je comprends qu'elles disent ça pour mieux faire passer leur chronique je vois vraiment en elles la même énergie que le victorien avec Rachel dans les cuillères 11 de la saison 5 de One Tree Hill c'est réellement une réaction primaire ce qu'elles ont parce que ça a franchement pu nous arriver à tous un moment de notre vie notamment dans notre enfance qu'on veut que les autres comprennent à quel point nous sommes dégoûtés de quelque chose voire blessés ou tout simplement frustrés et on souhaite dès lors l'imposer aux autres de façon égoïste parce que si je souffre il n'y a pas de raison pour que toi tu ne comprennes pas cette souffrance c'est réellement quelque chose de primaire de vouloir que les autres souffrent avec nous pour illustrer je vais prendre l'exemple d'un enfant sur lequel on va passer un savon il va être énervé et vouloir extérioriser cela dans le cas d'un garçon qui gère très mal ses ressentis il va faire usage de violence et s'entendre gratuitement à quelqu'un de sa classe il se défoule en impressionant le fait qu'il n'est pas le seul à souffrir ou sinon je pense tout bêtement à un enfant qui fait un caprice parce que ses parents ne souhaitent pas lui acheter un jouet du coup il va bouder pour exprimer sa frustration voire taper des crises mais ce n'est pas ça la vie il est plus exaspérant qu'autre chose à cet instant il est dans un mécanisme qui dit comme il n'a pas ce qu'il veut il souffre donc il veut partager sa souffrance et c'est dans la même lignée que je vais évoquer le caprice adulte le plus commun le sexe parce que le nombre de personnes qui manquent de travail sur elles-mêmes qui manquent de maturité émotionnelle et par conséquent qui projettent leur frustration sexuelle sur leur partenaire il est inquiétant admettons que vous n'avez pas envie d'avoir un rapport sexuel mais votre partenaire lui a envie du coup votre partenaire fait tout pour forcer mais non et comme votre partenaire arrive à rien vous recevez de plein fou sa frustration sexuelle et ça atteint des niveaux super glauques lorsque votre partenaire balance sa frustration non seulement à vous ce qui n'est déjà pas à tolérer mais également à ses proches c'est littéralement un enfant dans un corps d'adulte et je m'inquiète sérieusement pour la relation qu'une telle personne peut offrir pour revenir au sujet de la vidéo dans tous les cas je suis responsable de ce que je dis et non de ce qu'elles comprennent avec leur faculté limitée d'autant plus que je n'écris pas pour elles et parce que j'ai une histoire en laquelle je crois à partager je n'écris pas pour obtenir leur approbation je n'écris pas pour rentrer dans des cases ainsi leur constructivité factice s'ajoute seulement à leur manque de respect ce ne sont absolument pas des personnes que je pourrais fréquenter dans un autre contexte avec cette volonté manichéenne ça fait mal parce que c'est une forme d'invalidation du public moi-même je suis lecteur je me souviens quand ado j'avais du mal à trouver les histoires qui pouvaient m'intéresser je trouvais là surtout du contenu jeunesse et je voulais des oeuvres qui n'avaient pas peur d'avoir du sang de la violence ou du sexe pas parce que c'est cool ou qu'il en faut absolument mais parce que ça fait partie de la vie selon ce qu'on souhaite partager maintenant c'est moins difficile de trouver des histoires que j'aurais apprécié lire durant mon adolescence avec la reconnaissance progressive du young adult cependant ce sont toujours les protagonistes noirs qui manquent lorsque j'en trouve je ne dis pas ça parce que je suis pro-représentation mais parce que je ne dis pas que ça peut faire plaisir d'avoir un personnage noir qui raconte une histoire intéressante et c'est d'ailleurs le but de ma série de raconter une histoire sur notre terre pas d'être pro-représentation sur l'image de l'homme ou de la femme mais le but c'est de leur demander quelque chose d'autre part leur vision limitée du conte me peine leur culture se limite seulement aux adaptations de Disney qui remaquillent les histoires d'origine du coup on oublie l'esprit des auteurs d'origine dans les premiers contes qui sont bien plus sombres que leurs adaptations chez l'avancée de Disney donc pas du tout pour les enfants et c'est pourtant vraiment l'esprit sombre qui m'intéresse afin de partager cette histoire à un public young adult si franchement elles avaient fait une chronique adulte en expliquant tout simplement que l'histoire ne leur convenait pas et qu'en plus si le travail de correction était sérieusement à dénoncer pour une maison d'édition j'aurais dit ok je suis d'accord mais ça avait besoin de faire mal en plus parce que l'histoire ne leur convenait pas et ça c'est intolérable et concernant ce point de correction je pense à un autre auteur qui est une maison d'édition participative dont j'avais lu le témoignage et en gros la correction n'était pas faite de façon conventionnelle et il avait des critiques sur ça et il y a zéro transparence quant à ça de la part des maisons d'édition les sources de justification comme quoi c'est peut-être une manière pour elles de se rebeller face aux règles de l'académie française de ce fait je trouve ça pas ouf c'est la moindre des choses à suivre une correction adéquate pour une structure d'édition et je n'ai pas de mal à le dire parce que je suis là pour être vrai tout simplement je ne cherche pas à être le mec qui doit toujours avoir raison ou qui doit garder la face en toutes circonstances ou qui ne doit pas reconnaître l'erreur rien de ça je sais juste être vrai cela dit je pense à des lecteurs qui le font mais donc n'hésitez pas si vous voulez partager des fautes que vous voyez dans une lecture et dont vous êtes certain que ce soit via le formulaire de la maison d'édition ou un message parce que j'ai souvent c'est toujours quelque chose de bon à faire remonter dans la mesure du possible et la limite du raisonnable parce que le français est vraiment une langue riche aussi magnifique que complexe parfois je suis compliqué avec pas moins de 15 temps de conjugaison où je me dis qu'on devrait plus facilement s'entraider dans la culture de cette langue d'ailleurs je vous recommande fortement ce TED Talk que je trouve super intéressant à propos de l'évitisme de l'orthographe française la faute de l'orthographe Arnaud Hout et Jérôme Piron je m'excuse si jamais j'ai fait une erreur de prononciation et je vous invite à vous intéresser à celui-ci également après n'ayez pas peur de l'orthographe Muriel Gilbert pardon si j'ai fait une erreur de prononciation cela dit la correctrice-relectrice professionnelle avec laquelle j'ai travaillé pour les tomes 1 et 2 de Nornèche en tant qu'auteur indépendant a pris soin de tout éradiquer pour ne laisser que le meilleur français possible selon les règles de l'académie française mais encore sur l'académie française il y aurait beaucoup à dire donc je donne du crédit à ma correctrice car sa maîtrise qu'elle apportait avec intérêt et bienveillance ce n'est pas tous les français qui l'ont même si à elle c'est son travail pas tout le monde du français validé par l'académie française qui ne donne pas les règles les plus simples par ailleurs en travaillant avec elle j'ai implicitement compris que je devais davantage travailler ma confiance en moi et en mes capacités parce que la correction et la relecture du tome 2 ont coûté moins cher que celle du tome 1 et c'est la correctrice-relectrice qui est la seule à être passée sur le tome 2 pour une correction professionnelle pour ceux que ça m'intéresse je développerai mon expérience chez Gédanc dans une autre vidéo ce que je peux déjà dire c'est que si je trouve nul le point de correction j'ai tout de même retiré l'expérience que j'avais besoin de retirer dans le monde de l'édition parce que je ne connaissais vraiment rien en me lançant et si je ne m'étais pas lancé avec eux est-ce que je me serais lancé un jour parce que je n'avais aucun contact à l'époque et cette information n'était pas forcément aussi évidente à trouver que maintenant sur ma perspective il y a toujours la prévention de la découverte d'un domaine et pas des moindres celui de la chaîne du livre donc est-ce que je me serais vraiment lancé un jour aujourd'hui je me sens prêt à voler de mes propres ailes en indépendant et c'est ça le but parvenir à me sentir prêt à voler de mes propres ailes permis d'atteindre ce stade pour délivrer la vraie version de ma série pour terminer cette vidéo j'aimerais dire que pour moi la psychologie humaine est rarement incohérente mais au possible compréhensible avec de la bonne volonté pour moi qualifier la psychologie de quelqu'un incohérente c'est l'invalider l'être humain n'est pas un robot programmé il ne peut pas être une ligne constante cependant il peut être compréhensible lorsqu'on lui laisse la place d'exister et par rapport à l'invalidation je pense à un ancien pote qui avait toujours le mécanisme de dire qu'il était bon public lorsqu'il appréciait quelque chose car il n'était pas difficile et en gros les gens lui sortaient facilement mais comment tu peux aimer ça c'est de la merde ça ça c'est un vrai chef d'oeuvre ce que je trouve dingue car il a le droit d'aimer ce qu'il aime il ne devrait pas avoir à se justifier encore moins à se faire invalider gratuitement parce qu'il a des goûts plus larges en découvrant ça j'étais révolté et j'insiste l'invalidation est quelque chose que je ne tolérerai jamais d'autant plus pour un divertissement qui a été apprécié car ce pote il avait apprécié le divertissement auquel je pense il avait passé un bon moment et c'est cool franchement c'est génial s'il a pu avoir ce ressenti qu'on a lorsqu'on consomme un contenu plaisant c'est formidable quand quelqu'un a ça et moi je suis toujours ravi pour la personne mais il y a des gens ce sont vraiment des requins auto-centrés sur eux-mêmes qui vont te descendre gratuitement uniquement parce qu'ils n'ont pas eu le même ressenti plaisant avec le même divertissement ce que je trouve irrespectueux super triste immature et peinant tout simplement ils n'ont pas la maturité de se dire ok ce n'est pas pour moi donc je passe à autre chose c'est comme avec Riverdale j'ai décroché cependant je ne trouve pas le besoin d'aller cracher gratuitement sur la série je ne trouve pas le besoin d'aller créer sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'on l'annule car des gens continuent de regarder et d'aimer et si eux parviennent à passer de bons moments devant Riverdale c'est génial pour eux ce n'est pas parce qu'un contenu ne vous apporte pas de plaisir à vous que ce sera impossible qu'il en apporte à d'autres ce n'est pas le seul contenu sur terre vous pouvez sans problème vous diriger vers des contenus qui vous plaisent c'est tout l'intérêt des catalogues que nous avons dans tous les domaines que chacun puisse se tourner vers ce qui lui plaît ça me fait également penser c'est la hype de Jutsuke Isan j'avais même des posts qui ont parlé en ambiance pendant moi je n'ai pas accroché et c'est comme ça ce n'est pas pour autant que j'ai été mal vu envers l'anime ce n'est simplement pas un contenu pour moi mais ça ne m'empêche pas que ça me fait plaisir de savoir qu'il procure un bon moment à d'autres personnes ce ressenti quand tu consommes quelque chose de bien est toujours génial à voir et si d'autres peuvent l'avoir que ce soit pour le même contenu ou pas ça me ravit pour en revenir à l'édition 0 de mon tome 1 il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé après les trois chroniques de la masse critique après il parut la chronique de la biblio de Mogo cœur sur elle bonne partenaire me concernant j'ai senti qu'elle avait jeté un coup d'œil aux avis de la masse critique et qu'elle a refusé de tomber dans l'invalidation après je n'en sais rien c'est juste un ressenti l'auteur a réussi à me faire pénitre dans un monde très généreux et très explicatif en lisant sa chronique j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle s'affirmait tout simplement qu'elle disait non mais j'ai également lu le livre et ne partage pas vos perceptions je ne tomberai pas dans votre invalidation elle a lu ce tome modessa avec son profil à elle sa personne à elle ses goûts à elle et elle a voulu le transmettre elle a voulu partager qu'elle a passé un bon moment son expérience à elle et c'était génial à lire d'ailleurs si elle passe par là merci beaucoup pour ce service de presse au top puis je remercie toutes les personnes intéressées par ma série de livres qui ne se basent pas sur une mauvaise critique pour décider de la découvrir au mieux et qui auront encore à se faire leur propre avis puis surtout vous avez le droit d'avoir vos goûts vous avez le droit d'avoir vos propres ressentis vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les autres et de l'exprimer dans de bonnes conditions avec des échanges constructifs ou juste respectueux de l'identité de chacun parce que vous avez le droit d'exister et de ce fait vous militez ce respect et merci d'être vrai merci d'être vous merci de ne pas vous écraser face aux autres et à leur manque de bienveillance prenez soin de vous et merci à celles de ceux qui croient en moi merci d'avoir suivi ce développement jusqu'au bout j'ai fait de mon mieux pour rester sérieux calme et posé avant qu'il reste tout le même chill à suivre malgré des chroniques désespérantes après je ne prévois pas spécialement de faire une autre analyse de mauvais retour je trouvais ça sympa à faire pour le tom 1 d'essai pour vraiment partager ce que je tolère ou pas je pense que j'ai bien transmis ma perception des choses hormis cela des gens irrespectués médisants et malveillants gratuitement on n'a jamais fini d'en rencontrer tout ce que je peux faire c'est d'instaurer ce qui est tolérable ou non chez moi afin de toujours plus toucher le meilleur public c'est à dire le plus compatible puis si j'ai pu inspirer des auteurs et trouver un meilleur regard sur les mauvaises critiques gratuites qu'ils ont pu recevoir je suis ravi parce qu'au final ces mauvaises critiques méritent tout sauf votre considération si elles sont simplement gratuitement malveillantes et pas du tout constructives donc si d'autres auteurs voient cette analyse ça fait la partie du jeu la malveillance sur votre travail puisqu'une lecture appartient individuellement à son lecteur qu'il comprenne ou pas le lecteur perçoit et imagine l'histoire comme il le souhaite puisque nous avons tous des interprétations différentes des choses le problème c'est quand le lecteur se sert de sa lecture pour invalider injustement l'histoire transmise et la lecture des autres et ça hélas ce trop ne s'en prive pas donc c'est naturel que ça puisse vous faire mal voire vous révolter et cacher votre journée notamment si un lecteur prend plaisir à effectuer une lecture erronée c'est pourquoi il est important de se préparer psychologiquement à être détesté gratuitement à recevoir de la haine gratuite à recevoir les pires grâces possibles afin de limiter les dommages sur vos ressentis même si je suis pour que nous ressentions les choses mais pas n'importe comment justement parce qu'il est important de ressentir les choses sans non plus se laisser oppresser et pour ça on peut également parfois se préparer sainement à ressentir afin de ne pas se faire oppresser par les ressentis le moment venu c'est à cause de cette facilité des gens à déverser leur haine sur les créations artistiques qui ne leur parle pas que j'ai eu des amis artistes d'ailleurs peur sur eux qui tenaient à ne pas me laisser découvrir les mauvaises critiques tout seul et me faisaient volontairement leur retour dessus pour pointer le manque de sérieux ayant eux-mêmes lu le livre parce qu'ils sachent ce que c'est d'être un artiste passionné qui touche des personnalités toxiques car celle-ci refuse tout simplement de reconnaître la recombatibilité à notre art ce car elle vive mal que d'autres personnes et les capacités d'être réceptives à notre art et pas elle donc elle se porte implicitement mal le fait d'être exclue du public paradoxalement elle se porte mal d'être exclue d'un public qui ne leur correspond pas c'est parce qu'ils n'ont pas les dispositions intellectuelles intéressantes revendiquent de ce fait sur leur fermeture d'esprit et ça c'est ce qui était pressenti par une amie parce que tout le travail que j'apporte ne rentre pas dans le moule du système d'aujourd'hui à commencer par apporter une histoire avec des protagonistes noirs dans l'art littéraire francophone ma présence se démarque déjà premièrement pour ça parce qu'il n'y en a pas en masse des récits francophones avec des protagonistes noirs pour laquelle il était important pour mes amis de m'accompagner façon de mes critiques gratuites il était hors de question pour eux que je me laisse affecter par des personnalités auto-centrées sur elles-mêmes tandis que j'ai vraiment une âme d'artiste et une vision apportée avec toute ma série de livres donc vraiment gros coeur sur vous si vous passez par là sinon tout ce que je peux vous partager comme conseil en tant qu'auteur c'est simplement vous transmettre un conseil qu'on m'a donné ne pas prendre en compte les chroniques positives et négatives considérer les constructives mais toujours suivre sa vision quoi qu'il arrive parce qu'au final nous ne connaissons pas les personnes derrière les chroniques ça peut très bien être des personnalités toxiques dans la vie de tous les jours qui vous dit que ce n'est pas un pervers narcissique qui vous a fait une chronique dégueulasse ou bien un control freak ou encore un attention seeker ou un enfant roi dans un corps d'adulte ou juste un inut généreux pour voir tout en un sur ce prenez soin de vous c'était fortuné sur son fortuné